On voit cette cour, c'est ce qui a été mort. Kouassin Zoué était là dimanche, lorsque ses voisins ont été attaqués. Il y avait un jeune qui s'est échappé, ils ont tiré sur lui. Dieu merci, il s'est sauvé. Cette famille ne réalise pas trois jours après le drame. Les gens ont mis le feu à cette maison, où il y avait une vieille femme de 83 à 84 ans, avec son fils, sa fille et sa belle-sœur, sa belle-fille. On vit avec la peur, parce que nous sommes livrés à nous-mêmes. On n'a pas de défense. Les heures ont commencé à tout maudit, samedi, jour du vote, puis repris dimanche, plus violemment encore. Plusieurs maisons ont été incendiées. Heureusement, ça n'a pas brûlé, il y a eu un cahier de philo et puis SVT. C'est mon invitation qui est là, qui est partie en fumée. A la suite de l'affrempement. Des véhicules ont brûlé. Il ne reste pas grand-chose du marché central. Selon des témoins, les heures ont opposé des jeunes de l'ethnie locale baoulée, réputée proche de l'opposition, à d'autres jeunes de l'ethnie dioula, traditionnellement favorables à Alassane Ouattara. Ils disent qu'ici, ils ne sont pas sortis pour voter. Ils sont arrivés à l'école La Paix, qui est un centre de vote. Ils disent qu'ils sont venus pour sécuriser. C'est là, les jeunes du quartier leur ont dit, ici, c'est notre quartier, c'est notre village. Retournez dans votre quartier, vous allez vous voter. Vous me votez. C'est comme ça que la bagarre a commencé. Aujourd'hui, la population craint que des représailles aient lieu entre les deux groupes opposés. Un couvre-feu a été mis en place dans cette ville, située à une quarantaine de kilomètres de Yamoussoukro, la capitale. Merci. Merci. Merci.